Pas de soucis. À toutes ! On avait un petit call avec Karl parce qu'on vous est un peu dans les off, donc on vous dit tous les trucs. Faut qu'on trouve une astuce, je sais pas comment, pour vendre les places du pétanque, parce qu'on galère un petit peu. Je sais pas, baisser le prix des places, ou essayer de faire un coup de com' en fait. Eh ben non, c'est parti en 4 minutes ! 4 minutes, c'est parti ! Bravo, ça y est. C'est soldat total désormais. C'est allé très vite. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à marcher tout droit, avec une paire de boules, des claquettes et on est bon. Allez, c'est parti pour la journée d'entraînement, ouais ! Oh la 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 ! Là, ça déconne pas, là. Là, on est venu équiper. Je ne suis personne, je ne suis rien. Bonjour à toi, Tanguy Foyo, 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 Marco Foyo, pardon. On va se discuter. Oh, avec le cigare, Marco. Tu es mon Marco. Tu es mon Marco pour moi. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Tranquille ? Ludo. C'est compliqué. On est là ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Merci d'être là, les gars. Vous allez nous coacher et tout, aujourd'hui. D'abord, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Un vlog slash documentaire, quelque part, ça se rejoint. Quelle est la différence ? Quelqu'un d'anonyme nous l'explique tout de suite. Je suis anonyme, là ? C'est bon ? Un documentaire, c'est filmé pour... C'est un... On a tous les guests, sauf Freddy Gladieux. Freddy, on t'écoute. Pourquoi tu n'es pas là ? Je vais à la pharmacie, là. Je dois prendre des médicaments. Pour s'entraîner avec des champions de monde, des champions d'Europe, des experts, on a fait live hier, extrait. Evidemment, il sera là qui d'autre que le doigt gosse, le bon doigt gosse. Et l'engouement est total. T'as vu Blanche, l'engouement ? C'est possible. Oh là là ! Depuis tout à l'heure, on n'entend que du faire. Oh ! Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... C'est que du carreau. Ton niveau, comment ? Tu joues deux fois ? J'ai adoré jouer, mais... Je ne sais pas. Tu vas prendre du level en deux secondes. Lui, là-bas, il est en légende. Oui, les gars. Ça va ? Aurél, ça va ? Oh, il a mis le streak du Bartama. Attends, donne-moi de toi. Oh, mais car j'ai tellement content de me voir tous, premier degré. Voilà. Mais David, il va t'écouter de ouf. Tu sais que j'ai deux maisons maintenant ? J'ai ma maison de campagne. J'ai ma... C'est bon, elle a fini ? La vache avec ces maisons, là, c'est l'enfer. Ah, bienvenue, t'es revenu. Alors, je voulais te parler de... En fait, tu sais... J'ai une maison de campagne dans laquelle je devrais t'inviter à passer un week-end. Et euh... Ça me ferait vraiment plaisir qu'on fasse plus de temps ensemble. Hiiii ! Bonjour tout le monde ! Je les laisse là, hein ! Ha, ha, ha ! Ça met tout le monde mal à l'aise. Attends, je vais te le faire une fois. Je vais le faire une fois. Vas-y. Et tu vas... Je vais le faire une fois. Je vais le faire une fois. Et tu vas comprendre comment ça. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y ! Arrête de filmer ça. Ça m'énerve quand tu filmes ça. On a quatre formateurs. André, ça paraît fou, mais c'est vrai qu'ils sont des champions du monde. Ils sont vraiment des experts. Donc, il faut en profiter. À 14h, on fait une formation avec eux. Et à 17h, on fait un petit tournoi entre nous. Ah, trop cool ! C'est-à-dire qu'il sera évidemment pas à l'heure de tournoi et pas là aujourd'hui. Au final, il va pas faire les mottes. Moi, le premier souvenir que j'ai de Freddy, c'est quand on a tourné des poteaux, la première fois que je tourne un truc avec quelqu'un. Oui. Et il arrive en retard de fou. Il arrive en retard de fou. C'est facile, je suis une 4, hein. En fait, maintenant, le problème, c'est comme les gens, ils donnent un mauvais horaire, ils se disent, c'est un mauvais horaire. Donc, imagine, c'est le bon que les gens, ils ont donné. Il arrive trois semaines en retard, tu vois. Ah oui ! Marcel, qui est champion en titre, champion du monde. Bon, rien que ça. Et Tanguy, pétant freestyle. Les deux ont dit que j'avais un bon geste. Après, après, voilà, je veux pas flex non plus, mais... Après l'avoir vu jouer, avec un peu de temps, il va juste grimper. Et pour l'instant, je dirais pas que je suis le meilleur, mais je suis même un peu au-dessus. Très arrogant. Vous savez ce que c'est le comble de ce boulot de rôme ? C'est que tu peux pas rentrer aux toilettes avec les boules. Alors qu'en fait, tu veux pas vraiment le double sens. Moi, je m'en fous, j'y vais avec les boules, il y a personne qui veut. Alors, j'ai capté un truc. T'as le mouvement, toi, direct. Ça se voit. T'as juste pas le... Faut mettre un petit coup de... Tu vois, pour être un peu plus. Un petit pour avoir un peu de... Oh, waouh ! Enculé ! Non, mais c'est pas possible. Imagine. Ça, c'est l'adversaire. Ça, c'est ton coéquipier. C'est pas merveilleux. Moi, je suis plus dans le mouvement. Je suis plus dans le truc. Il y a beaucoup de compétition. C'est prendre le crâne de tout le monde et les frapper avec des boules. Ça y est, là, c'est fini. Ils sont tous lisses. C'est vos créateurs de contenu lisses. Moi, j'ai fait peu de temps et j'ai progressé. Donc là, tu es champion du monde. En doublette, mister. Je te donne ça. Un jour, ça va payer. C'est le meilleur message. C'est ça. Moi, je me présente. Je suis Benoît Faudera. Je suis le coordinateur un peu sportif de l'événement. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'être formé par quatre gros palmarès de la pétanque française. Mais avant de commencer, je voudrais vraiment remercier McFly Carlito parce qu'à travers cet événement, ils mettent la lumière sur la pétanque. Et surtout, merci de respecter la discipline. Ils vous offrent à tous, en partenariat avec le club de Nice, vous êtes tous officiellement aujourd'hui licenciés de pétanque. Vous êtes tous des boulistes. Juste pour vous présenter un peu cette journée de formation, elle va se dérouler en deux parties. Une première partie qui sera plutôt orientée sur la technique. On va vous apprendre un peu à faire pour faire un beau point, un beau tir. Donc, il y aura quatre ateliers de deux tirs, deux deux points. Ce sont encore encadrés par les coches que je vais vous présenter. Donc, on a Marcel, qui est le champion du monde entier. En couvre mixte. Ludovic Montoro, qui est le champion de l'Europe en titre. Sangui Penin, qui est l'ambassadeur mondial de la pétanque. Je ne vais pas vous présenter parce que tout le monde codait la légende Marcel Poggo. Exactement. La seconde partie, ça sera une mise en situation de jeu. D'accord ? Comme le jour J. Donc là, on va faire quatre parties au temps. Et les gagnants, on va en trouver un petit cadeau. En tout cas, je vous remercie d'être là. Et merci de faire mon oeuvre à l'Expo. Merci Amon ! Merci ! Merci Benoît ! Je suis super émue. J'ai eu un diplôme comme ça. C'est passé à une vitesse. On essaye d'aller le plus près possible du bouchon. Moi, je joue comme ça. En tout cas, j'ai le droit. C'est plus facile de jouer accroupi, surtout sur un terrain qui est comme ça. C'est un terrain qui est lisse. Mais après 8 mètres, quand c'est loin, autant de se servir de ta grandeur. Parce que ça te permet justement, tu domines le jeu. Déjà, pour pointer, je ne sais jamais. Je sais qu'il y a rien qui font assis. Je sais qu'il y a rien qui font assis. Sur des terrains roulants, faire au moins dire la boule proche de nous, c'est mieux de jouer après nous. Et puis, il y en a accroupis qui sont un peu ridicules aussi. Oui. Ecoute, la main est bien comme ça. Quoi ? En fait, c'est semblant, mais c'est vraiment le cas. Mais regarde, tu n'es pas bien mis, tu es désécrivée. Oui, aussi. Tu peux rappeler la différence entre tirer ? Alors pointer, c'est celui qui va le plus près possible du bouchon. Et tirer, c'est celui justement. Si notre ami pointe très bien, toi, ton jeu, c'est quoi ? C'est d'essayer de frapper ses boules. Passez comme ça, je vous regarde et je vous corrige. Voilà, la journée est finie. Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Ciao, les gars. Je vais prendre un Uber. Oh, mais c'est bon, c'est sucré, c'est chaud ! Oh ! Oh, je danse. Elle est bonne dans tout ce qu'elle essaye. Je pousse à la salle depuis des mois pour le pétanque Explorer. J'ai développé des muscles puissants. Allez, aux champions maintenant. T'as vu, c'est reconnu. Ouais. T'as déjà un chouchou, c'est un juste. Quoi ? Il a fait des virages. Gros ! Il a fait des virages ! Oh ! C'est super sexueux quand même. Maxime, t'es pas ridicule, croupi. T'es pas ridicule, Maxime ! Là, dans le rond, il faut... T'es sûr ? Ouais, ouais. C'est un even fun. On n'est pas là pour try hard d'un peu. Ouais ouais. C'est vrai que j'aimerais plus que mes boules fassent 670 c'est parce que c'est pour ça que je m'entraîne, mais là j'ai du 680 et j'ai pas le faire. Et puis que tu sois accroupi ou debout, t'es pas ridicule donc c'est ça le plus important. Et y'en a souvent, quand ils sont accroupis, ils jouent à la pétanque, ils sont un peu ridicules. Et moi, je suis pas du tout ridicule. Ouais, ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Je suis content. Je suis content que tu t'aies dit la même chose que moi. Oh la la ! Au revoir, bonne journée ! Oh la la ! Tu sais quand t'as Marco qui te sert la main ? Tous les deux, vous avez plus besoin de cours. Alors c'est qui le pointeur ? J'ai rien que j'ai que ça. J'ai entendu en plus celle-là. Le jour J et on se rend tétés pour être un bon pointeur ou quoi ? Non mais Terra, Terra, il a vraiment le prix des pointeurs. Oh la celui-là ! C'est pas que je t'ai fait une main comme ça ? Oh ! Oh ! Et attends, Nathalie, va mesurer la mienne ! Je suis à combien ? À 5 et demi. Ok, bon. C'est pour la cam, c'est pour la cam. Ça faisait stylé je pense là. Moi j'étais droitier, c'est là. Arrête-toi, arrête-toi ! Pas mal, regarde. C'est pas le connard d'Aurélien Prévost qui aurait fait ça. Mais bon. Tu vois, il faut que tu montes plus haut. C'était trop droit. Ok ? Voilà. Tu comprends ? Les conseils ! Tiens, donne, donne. On va faire des jeux. Je regarde un pour le faire en chapeau ? Ouais, ouais, si tu veux. Parce qu'il ne faut pas oublier le délire. Attends, on ne sait pas qui est qui. Mais ce n'est pas eux qui vont nous le dire ? Tu sais, c'est comme dans Harry Potter en mode... Ah, il y a le choix pro ! Tu es prédécidé à être en frotteur. Tu veux voir tes DM, tu es pointeur. Non. Il faut faire partir la boucle avant. Je suis retourné 20 ans en arrière. Frère, j'ai 31 ans. Il fait rose pété, je suis... Ouf. C'est le chouchou de ouf. C'est pas de ta faute. Moi, il m'a dit que ta mère. T'as dit qu'on s'en toit, t'as vu de chouchou. Y a-t-il déjà eu autant de pression dans votre carrière ? Pardon, mais ce n'était pas ouf. Vous savez où elle va aller, la boule ? Dans sa gueule. Dans sa gueule, oui. Dans sa troupe. Parce qu'il fait des réflexions qui me plaît. Ça, c'est quoi, ça ? Je préfère un carreau là-dessus. Si je fais un carreau là-dessus, je suis champion du monde. Ça va ? Champion du monde. Voilà. Ça, c'est pas mal. Tu vois ? Lui, il est trop fort. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va se passer ce jour-là ? Cet événement, il prend une ampleur. Pas loin. Il rigole, mais on verra après. Pardon. Ah, le plot. Bah ouais, là, c'est pas bon du tout. Il a peut-être pas compris. Si tu peux éviter de tomber dans les plots, c'est mieux. Ah, ok. Par dessus. J'ai rangé, bof. Regarde bien, je crois que j'ai du mouvement. Non, mais là, c'est en route. Oui, oui. Non, mais n'hésitez pas à faire comme moi. Vous foutez-vous de sa gueule. Mais c'est ok. C'est pas mal. Tu sais que je réfléchis pas où je vais envoyer la boule. Et ça, c'est important. En fait, toi, avant de jouer, nous, on analyse l'endroit où c'est que c'est le mieux pour l'envoyer. Ça, je savais pas. Tu regardes le cochonnet. Nous, on regarde l'endroit où on va tomber. Et l'idéal, ça serait que tu arrives à viser ici. Il faudrait que tu passes au-dessus de moi. Au-dessus de ça. Moi, j'adore, mais si c'est possible que personne me regarde quand je joue, c'est cool. Allez, on se tourne. Franchement, 2300 personnes, on leur demandera de se retourner. Je me suis chier dessus, là. Petite croûte. Là, j'ai bien vu que je vous avais déçus. Ok, je vois le délire. Moi, j'aurais pu se faire comme ça. Tiens, je l'aurais pu se faire comme ça, tu vois. Ah ouais, tu aurais fait ça, toi ? Ouais. Ouais, tu vois, moi, je l'aurais placé comme ça. Dans le doute, j'aurais fait ça, moi, tu vois. Tu veux que je tape celle-là ? Ok, t'inquiète. Attention, la calme. On pointe les puissances. Et le droit. Il annonce avant qu'elle touche. C'est énervant. Comment tu perds à la pétanque si tout le monde ne rate pas de boule ? Il y a un groupe qui rate. Au bout d'un moment, ton joueur aussi, c'est 10 mètres. Là, on est à 6 mètres. Là, on est à 6 mètres. Là, on est à 6 mètres. C'est bien. T'es un peu haut, mais... Voilà. Belle. Belle. Voilà. Ça touche. Ils sont morts. Je sais que je suis un pointeur, mais que c'est mon truc. Ça y est ? Je suis un mec. Frère, depuis tout à l'heure, je les nargue et tout. Je les cache tout à côté du prochain et tout. C'est fou. T'as vu cette bromance, là ? Qui est en train de naître, là ? Ouais, oui, c'est fou. Parce que même quand je tirais, tu sais, je la tapais en cloche un peu. Parce que je préfère largement faire ça, moi. Là, tu m'as demandé ce que j'allais dire. Ouais. Alors que toi, t'es plus droit à part direct, tu vois. Si tu prends un peu en précision. C'est ça qui est chiant pour toi. Mais où est ta troisième ou plus tard ? C'est pour ça que ça a interdit, normalement, de jouer en claquettes. C'est une super aventure. Et ce qui peut être très très bien, si vous avez besoin de toucher, de tirer le cochonnet. Vous savez, vous n'êtes pas bien et tout. Au lieu de chercher à tirer plein fer, vous tombez droit devant et vous touchez soit le cochonnet, soit la boule. Oui, c'est ça. Ça, c'est de la stratégie, ça. Tu as besoin de ton geste et de la puissance. OK. Voilà, ça c'est bon. Faut pas que je m'emballe parce que ça se trouve, c'est juste la chance du débutant. Attendez, mais je joue avec mes boules avec beaucoup de talent. Didi, tu vas être trop fort là dans le micro. Je vais être trop fort dans le micro. Wow. Et de l'une. Et de deux. Et de trois. Ah non. Bah quand même, deux sur trois. Deux sur trois, tu commences. Dis, je vais être trop fort peut-être. À partir du moment, je vais être trop fort peut-être. Là. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça marche que sur Maxime, le truc du micro. Putain, on passe avec Tommy de tout à l'heure. Il m'a regardé faire mon premier lancer de terre. Il l'a fait. Ouais, tu viens de loin. Toi, tu pars de très loin. Ouais, Tanguy, il m'a dit ça de tout à l'heure. On est ensemble. Je vais voir un peu. Attention. J'ai l'espoir d'arriver, de le faire et qu'il fasse... Oh, mais t'as bossé. Si, il redit, tu pars de loin. Ça se termine. Reste sur le pointeur et j'arrête. Ouais, je l'ai changé. J'ai bossé comparé à tout à l'heure ? Tu t'es dit, tu pars de loin, mais déjà t'as bien progressé. Yes ! Je l'ai eu. Yes ! Il y en a un qui n'a pas progressé. Il y en a pas de nom. Jordan. Il y a sûrement Jordan. J'ai tellement hâte au jour J, je te jure. Déjà, je suis très agréablement surpris par le level global, en vrai. Et l'investissement. Votre équipe, il faut que tu pointes et que lui tire. J'étais avec Maxime et Elian. Et Maxime, il faut que ce soit lui qui tire et Elian pointeur. Parce qu'Elian, pareil, il a le balancé, il s'arrête là. C'est pas possible. Tanguy confirme ce qu'on pense. C'est le jour J avec Dylan. Tu te rappelles, l'entraînement, c'était ce que c'était. Mais là, en s'entraînant beaucoup, c'est l'inverse. Je deviens un pointeur. Rappelez-vous, ça ne te fait plus golerie. Toi, ça te fait golerie encore vite. Tu prends les boules. Je suis la reine des boules en fait. La reine des boules. Tu prends l'élan en fait. Voilà, tu prends l'élan et tu fistes. Ah ouais, c'est un beau geste là. Ah ouais ? C'est pareil. C'est pas difficile. Ok. Allez, tu essaies là. Plus haut, plus haut. Par contre, j'ai touché deux fois les boules. C'est quoi le meilleur move que tu as fait là ? Le meilleur move que j'ai fait, c'est masterclass sur masterclass. C'est j'envoie la boule, elle roule, elle tombe. Je suis là, c'est bon. Tu fais quoi ? Je la ramasse. J'y vais au rond. Ouais. Je tire. Je la remets. T'es sûr que t'es pas droitier ? Là-bas, t'es droitier. Tiens de la main droite là. Je suis gaucher, je suis gaucher. Allez loin ? Bon, c'est pas grave. Allez, je reprends. Je refais, tu vois. Non, non, non. Non. Je t'entends. A aucun moment, je... A aucun moment. Tu coupes. Je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vas couper. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu archaïque. Non. Marcel, il a dit que Max et Elion, c'était les meilleurs groupes. Putain, mais quoi ? La charge, la caisse. Oh non, putain. Ça mange vraiment. Excuse-moi David, je vais prendre mes boules. Euh, je vais gagner, ouais, le pétanque. C'est ça qu'il disait à Elion, non ? C'est ça. Je vais gagner. Oui. 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 Allez. T'as dit quoi ? C'est vrai ? Oui. Franchement. Bien sûr que j'entends. Et Biagi, il est pas mal. Biagi, il est pas mal. Biagi, il est pas mal, hein ? Putain, fais chier. Mais le truc, c'est qu'il est pas grand. Du coup, à 6-7 mètres, ça va. Mais après... Non, non. Vous savez... Qui c'est qui a été très fort ? Baguera. Oh, elle a tiré 5 sur 5. Doran. Mais elle sait tout faire, elle fait chier. Elle est forte, hein ? Elle avait jamais joué de sa vie. Bah Guy, ça dit quoi ? C'était dur, là. Là, le pointage plus dur ? Ça se trouve, t'es une tireuse, hein ? Je suis une tireuse. Tireuse, je suis celle qui est touchée plus de monde. Alors, faut pas chercher plus loin. Je suis une tireuse. Tu sais que le jour J, les pointeurs, c'est ceux qui font gagner les parties. Qui se rapprochent, c'est stratégique. Mais ceux qui ont le public dans leur cœur, c'est les tireurs. Parce que genre, t'es... Un spectacle. PAM ! Tout le public fait... Toi, t'es là pour le show, quoi. T'es là pour le divertissement. Bah non, mais voilà. Evidemment, t'es là pour offrir quelque chose. C'est tout dans le plaisir, en fait. C'est tout simple. Bah allez, absolument. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Ça, c'est la spéciale. Tu l'as fait, moi ? Allez, tapez ! T'es pronostique. Mes pronostiques, bon... Le premier, moi, je vais prendre... Comment il s'appelle ? McFly en violet. Pour moi, il était mieux. McFly, Calito. Vraiment, il va falloir faire attention. Surtout à McFly au tir. Le plus déchaîné, c'est McFly. Ok, voilà. Le deuxième, je l'ai vu à Oti. Il n'était pas mal. Et là, j'avais Joika et Jesse, voilà. L'équipe à Maxime, je crois, et à Joika. Et en troisième, je vois celui qui est en vert, là-bas. Celui qui est en vert au fond. C'est Maxime. Maxime, voilà. Donc pour moi, ce sont les trois meilleurs Oti. Ok, ouais. L'équipe à Maxime Biagi et à Lyon. Faut faire gaffe. Et petite pièce sur Baguera, parce que Baguera, elle n'a jamais joué au boule. Tout à l'heure, elle a fait 5 sur 5. Elle m'a vraiment étonné. Je ne sais pas sa partenaire, mais petite pièce sur eux. On a notre licence de bouleiste. On a notre licence de bouleiste ? Je tenais à m'excuser d'ailleurs. Je suis en retard. Je faisais une conférence. Pardon. Et après, je me suis perdue dans les bois. Mais pour de vrai, je me suis perdue dans le travail. Deuxième partie de la formation. On va faire trois parties. Il y a quand même un petit enjeu. Comme je vous l'ai dit au début, on fait vraiment un vrai tournoi. Il y aura un petit cadeau pour les gagnants. Mais cela dit, depuis la formation, on a vu des vraies pépites là. Mais on ne dira pas qui. Sur le terrain numéro 1, l'équipe 1 contre l'équipe 8. Allez ! L'équipe 2 contre l'équipe 7 au terrain numéro 2. L'équipe 3 contre la 6 au numéro 3. Et l'équipe 4 contre l'équipe 5 au terrain numéro 4. C'est parti, les gars. Déjà, il applique ce que je lui ai dit. Oh là là, magnifique. Il vous a donné le point. Il vous a donné trois points. Alors, j'aurais tendance à pointer tranquille. Ah oui, oui. Alors, il y a deux choix. Soit tu pointes parce que le jeu est ouvert. Mais tu sais que s'il tout va mal, tu peux tirer de raf. Ok. Ouais, il faut faire le barrage. Ah, vas-y ! Toi, tu dois couler vers l'avant de notre carrière. Oh, le bâtard ! La balise ! Moi, je suis là pour vous mettre en confiance pour le pétanque, les gars. Oh ! Hop ! Voilà ! Oh ! Tous les deux, là, on fait une belle équipe. Et en plus, ça fait plaisir parce que toi, tu as fait ce qu'il fallait. Et toi, tu as très bien pointu. Moi, l'important, c'est l'osmose. Votre équipe, elle est bien. Ça, c'est notre forme. Alors qu'ils viennent de se rencontrer ce matin, les deux. On se connaît depuis 9 heures du mat'. Ah, bah, guess my heart, alors. Ah, ouais, si. Oh ! Bah, si, si, c'était bien. Oh, c'est presque ridicule ce que tu as fait. N'importe quoi. Je pense que j'arrive quand même à savoir ce qui s'est passé dans la boule d'avant et à corriger. Ouais, ok. Le meilleur pointage que tu peux. Mais putain, c'est incroyable ce qu'il nous fait, ce qu'il nous propose depuis la saison 97 ! Yes ! Yes ! On dirait des pieds l'eau, GP Explorer. C'est à fait là, mon gars. Vraiment, c'est totalement involontaire. Non, mais c'est fou. C'est pas fait. Ah, ils sont forts. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et... Oui, c'est là ! C'est pas trop, mon gars. Vous mettez pas celle-là, vous avez perdu. Ok. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Ça a été assez lamentable, je dirais, cette première... Ça avait manqué les bonnes occasions. Ouais. Je perds confiance en moi, l'argueil. Non, c'est une bonne chose. Non ! Tu pointes bien ? T'es un bon pointeur. T'es un bon pointeur. Elle est bonne, celle-là. Oui, 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 oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Attention, ma gare, je crois qu'elle tient bien. Oh, mais... Oh ! Ah ! Oh oui ! C'est magnifique ! Oh ! Tu as caressé le cochonnet. C'est nerveux ! Là, c'est sur le code alpha, là ! C'est pas encore très nerveux la prochaine fois. Spec là, c'est un putain de pointeur ! C'est un putain de pointeur ! Parle-de-moi, là ! Allez, c'est parti ! Ça t'invite ! Ça t'invite ! Ah là là, c'était beau, t'y étais presque ! J'étais presque ! Mais quand on est loin comme ça, tu vois ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Tu vois, il faut bouger. T'es chiant. T'es chiant. T'es chiant. T'es chiant. T'es noire ! T'es noire ! T'es noire ! T'es noire ! Ça va être quelque chose ! Ça va être quelque chose ! Il y a un respect mutuel ! Exactement ! Mais il y a aussi une envie de détruire ! D'assassiner ! Bien sûr ! Exactement ! Ah, c'est magnifique ! Ça s'appelle comment, ça ? Caro ? Non ! Deux milles ? Non ! Un palais ! Vigipirate ! Un palais ? Un palais ! Elle est belle ! Ouais, magnifique ! Tu vois, le jeu revient, en plus, comme ça ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle, même ! Quatre ! Ah, vous en mettez quatre, là ? Quatre ! Il y a un, là ! Il y a un, là ! Très proche, là-bas ! Il y a un ! Magnifique ! Alors là, les deux ! Incroyable ! Bravo, les gars ! Putain ! Putain, c'était tendu ! J'aime beaucoup ! Les gars, on joue au J ! Avec deux mille personnes ! Il va y avoir de la pression ! C'est comme ça que l'événement est majestueux ! Ça va parler que comme ça ! Ça va parler que comme ça ! Et ça, là ! Tu sais ? Oui ! Des trucs du style ! Regarde mon pied, tu touches, là ! Tu vas sur le passé, là, tu poses le pied, et tu pars ! Il doit tellement y avoir de trucs comme ça dans les compètes, non ? Là, il n'y a pas trop de cailloux ! Mais des fois, il y a un caillou, il me gêne, il me fait s'il... Ouais, machin ! Et si ça, c'est ça, c'est ça ! Oui, 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 oui ! Obligé ! Ah, c'est l'éco de vis, quoi ! Faut essayer ! Faut essayer ! Ouais ! Il a posé, genre, j'ai essayé un truc ! Question, ça te j'ai réussi, une fois ça dans la journée ou pas ? Non ! Ok ! Et voilà, c'est bon ! Pour commencer, là-bas ! Attends, du coup, c'est bien, ça ? Non, c'est bien, c'est bien ! Donc là, sur le règlement, si vous avez des boules et qu'elles ont des boules, c'est zéro ! Par contre, si par exemple, vous n'avez plus de boules, tu aurais eu autant de boules que tu avais dans la main ! Donc, vous auriez eu qu'à trois ! Non ! Oh ! Attends, c'est bien, est-ce que ces strates, elles n'ont plus de boules ? Et genre, on a cinq, je l'attends ? Mais il y a deux ! Mais c'est un truc de ouf, ça ! On n'arrivera jamais volontairement, mais... Tu pourrais faire un truc ? Bah, tout dépend ce qui est fait ! Oh là là ! J'ai débouté ! Eh oui ! Non, j'y crois pas ! Il faut encore pousser le cochonet ! Il a deux points ! Le cas de conseil, la boule ! Tu la joues pas, tu la balances, là ! Tu as gagné ! Non, joue-la, joue-la ! Non, mais c'est... Il y a des années que j'ai balançon, j'ai aimé ça ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Mais t'as gagné pour être gentil, c'est... C'est la bonté, c'est l'amabilité ! Oh, c'est très très bien ! C'est très très bien ! Oh ! Oh, c'est bon, ça ! On est bon, là ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon, c'est bon, on a le point. Tous se jouent sur ça là. Non ! Oh putain, c'est pas besoin de mirer. Deux points ? C'est terminé vraiment. Tu la tires celle-là ? Tu sais comment tu veux la faire ? T'es obligé de la tirer. C'est 6 mètres en hauteur, mais sinon c'est 1 mètre en... C'est là la partie ? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on est prêts et on s'éconne tous les deux. Mais là, s'ils nous laissent sans surveillance les coachs, ça reste... On a pas l'air, on a commencé à faire des 6 mètres en hauteur, d'un coup. Autre façon de tirer ? Un peu en façon baseball. Ah oui. Tu l'as eu ? Oh, il a eu une fille ! Oh, man ! Pour l'instant, l'équipe favorite ? La nôtre. Non. Alors, je pensais qu'on était l'équipe favorite. Finalement, Grim est nul. Mais il se trouve qu'il est plutôt pas mal. Merci. On est donc l'équipe favorite. Nous, en fait, c'est un truc de malade. Parce que j'étais... Prépare-toi, c'est fou. J'étais tireur, il était pointeur. Et on a commencé à jouer les parties. Je suis devenu pointeur et je suis devenu tireur. C'est fou ou pas ? C'est un vrai roman, hein ? Qu'est-ce qu'on ferait ? C'est la remise des prix avec des petites surprises. Férez-vous, n'ayez pas peur de souffrir à l'école, tu sais. Arrête, arrête. Pardon. J'ai pris pas confiance. Jamais tu rigoles à mes blagues, d'accord ? Je te déteste. J'ai pris pas confiance. J'ai pris le record des matchs qu'on a perdus. Et ce soir, on va les analyser jusqu'à 2-3 heures du matin, tranquille, chill. On se les analyse, on regarde un petit peu là-haut. Vraiment, je voulais franchement vous féliciter parce que pour une première, c'est vraiment une agréable surprise de voir votre niveau. Franchement, bravo. En tout cas, c'est encore un honneur pour nous que vous mettiez en lumière notre sport. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier les 4 coachs qui ont pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Ils ont relevé pas mal de petits talents. Je pense qu'ils vont vous contacter après en privé. Pour revenir au résultat du tournoi, l'équipe de Joyka et Grimm, vous avez fini à égalité à la 3ème place. L'équipe de McFly et Carlito, vous avez fini à égalité à la 2ème avec Maxime. Et il y a vraiment une équipe qui a 10 points de plus qui a vraiment survolé le tournoi, c'est l'équipe de Thomas et Amixem. La Fédération Française, par le biais de Ludovic, vous offre un maillot de l'équipe de France. Mais non ! Ça fait plaisir ! Parce qu'ils ont joué que contre... Allons enfants de l'un ! Il sort en plus, t'as trop de chance ! C'est qui les derniers ? Je vous le dirai en off. Et voilà, on va laisser le court mot de la fin à Marco, que vous allez retrouver avec Marcel et Tanguy le 22 juin à Nice. Allez ! Putain, mais vous êtes là le jour J ! Ça fait trop plaisir ! Juste pour vous dire qu'on a passé un bon moment avec vous. J'ai découvert des talents, des futurs talents. Par exemple ? J'ai découvert le petit barbu, là. Oh ! Qui tire à l'instinct ! Là, toi t'es Corse, non ? Ouais ! Tu m'as impressionné tout à l'heure. T'as mis six boules d'affilée dans le cercle. T'es pas vénard, t'as pas gagné le concours. T'es mal équipé, je pense. Ouais, j'ai pris les boules et t'es pas bien. Pour moi, je découvre un monde nouveau. Et il me tarde, le 22, avec ce rendez-vous à Nice. On veut vous voir en condition, là, maintenant. Avec du public et tout, ça sera pas la même. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner et bravo à vous. Merci beaucoup ! On est partis. Plus que perdant, on s'en sort 3ème. Donc, on est chaud. T'es à la pétanque. J'ai mon diplôme. On a un diplôme. Et maintenant, on est boulliste ! Boulliste ! Moi, j'ai... Mais en tout cas, là, les coachs aussi, ils sont trop gentils. Oh, mais ils sont trop gentils ! Tanguy. Tanguy est un amour. Parce que j'ai pas trop vu les autres sur le retard. Il est très gentil. Non, en vrai, toutes les personnes à l'événement. David et Raph qui organisent. Tout le monde est trop gentil, trop mignon. Il faut pas qu'ils le voient. On les aime beaucoup, ils sont trop gentils. Merci d'être des amours. Voilà, c'est bon. Ah, je déteste les gens ici ! Ha ! Regarde, c'est les gens que je déteste, là ! Salut ! C'est vrai que là, il faut peut-être pas dire la cam, C'est que là, du coup, on part favoris alors que... Ah, on part des favoris. Ils ont vraiment dit, vous avez roulé sur le truc. On sait pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Quelle journée ? Une journée de dingue. Incroyable. Tout le monde s'est pris au sérieux, j'ai bien aimé ça. Tout le monde a vraiment essayé de comprendre comment ça marchait. Y'a pas de foutage de gueule. Y'a envie de gagner, quoi. Non, mais les gars étaient exceptionnels. Les amis, rendez-vous le 22 juin. En live sur YouTube, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Bien sûr. Pour que vous soyez présents le jour J sur internet si vous avez pas eu vos places. On se voit le 22 et on se quitte avec un panneau de mauvaise qualité. Ou alors, sinon ça dans ma bouche. Plus panneau de mauvaise qualité. Ah ouais, c'est très, très long là. On garde encore là, c'est toujours le montage. C'est au gutin là. C'est pas fini, c'est pas fini. Comme ça tu fais, hop. C'est un enfer pour les gens. Là, si vous êtes encore là, c'est terrible. Je le comprendrai, on met une pub pourtant. Au fait, le merch du Pétanque Explorer est disponible. Vous avez les claquettes chaussettes, les t-shirts, Bob. Par contre, y'a plus les boules là. Y'a les boules, mais y'a plus les boules. Ils sont plus disponibles. Pétanque-explorer.com